Des expériences franco-japonaises en termes de design, les plus remarquables pour moi, ça a été au niveau de banque, des identités visuelles de banque, qui sont inconnues en France, mais tout de même très célèbres au Japon. Et puis, d'une façon plus surprenante, des identités visuelles de ville. Là, c'est des villes qui souhaitaient se donner un aspect un peu plus international, et qui donc ont fait appel à mon agence pour travailler sur ces identités-là. Je vais répondre d'une façon simple à cette question-là. Ce qui conditionne une collaboration avec le Japon, quelle qu'elle soit, c'est la perfection. C'est le suivi. C'est le respect des engagements financiers, timing, méthodologiques. Ça n'est pas une question, je dirais là, de méthode. On n'est pas dans la production en chaîne, on n'est pas dans le flux continu, etc. On est dans la notion de service, là. Or, le service au Japon, c'est l'élément numéro un. Et le design va jusqu'au service au Japon, jusqu'au contact avec le client. Dans nos pays, on en parle, mais là-bas, c'est une réalité. On apprend au designer à aller jusqu'à cette tasse de thé qui va dans la main du consommateur. Il faut que cette tasse de thé ne soit pas trop chaude lorsque le thé est chaud, etc. Le designer doit pouvoir interpréter tout cela. Alors ça, c'est simple. Mais quand il s'agit d'appareils électroménagers ou de voitures, c'est beaucoup plus complexe. Mais le designer doit aller jusque-là, dans l'après-vente, au fond. Ce qui lie nos deux pays très fortement et incontestablement, c'est la culture. Les Français ont eu une grande admiration, et depuis longtemps, en particulier depuis les impressionnistes, mais même un peu avant, pour la culture japonaise. Et toutes les manifestations artistiques japonaises, que ce soit la peinture, les estampes, les mangas, le théâtre, et les Japonais, en retour, connaissent l'histoire de France, connaissent Victor Hugo, Balzac, ils connaissent, alors que je pense que les Français seraient en peine pour citer des auteurs japonais. Et puis, bien sûr, les artistes français, en particulier du XXe siècle. On peut voir ça comme ça. Moi, je vois ça autrement. Les produits de grande consommation dont vous faites référence, que ce soit les mayonnaises, les chips, les biscuits chocolatés, etc. Ça, ce sont des produits qui ont été apportés par la culture américaine. Donc, ce sont des codes de packaging américains, mais un peu poussés par les Japonais. Ils vont un peu plus loin. Donc, ils poussent les couleurs, ils mettent les graphismes, parce qu'ils ont des graphismes japonais, quand même. Ce sont des petits héros, des dessins qu'on peut considérer parfois un peu naïfs, mais qui sont symboliquement importants pour les Japonais. Donc, pour moi, ces produits de grande consommation ont été influencés par les Japonais. En revanche, les produits de luxe, ils sont influencés par la culture japonaise, comme j'ai pu en parler. Donc, pour faire simple, il y a la culture zen, par exemple, qui va à l'essence même des choses, avec les couleurs naturelles, etc. Et puis, la culture occidentale, en particulier française. Pour le design graphique, je dirais la lettre. La lettre, c'est la maîtrise du geste. C'est dessiner des lettres dont les standards sont connus. Et pour qu'un A soit lisible comme un A, il faut quand même qu'il ait la structure du A. Et pourtant, il faut faire quelque chose de particulier, parce que ça va aller dans l'identité visuelle, ou parce qu'on crée une police de caractère. Donc ça, ça demande, c'est très japonais au fond, ça. Ça demande des années et des années de pratique. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans mon agence avec Albert Botton, qui est un grand maître calligraphe, et justement, qui me montrait que, dans la lettre, ce qui comptait, c'était les blancs, c'était les espaces. Ça, c'est très japonais. D'ailleurs, il était très apprécié des japonais quand je présentais des créations. Et puis, dans le design autre, le design de volume, celui des appareils, celui d'automobile, etc., Là aussi, c'est la ligne. Mais c'est une ligne qui prend du volume, enfin, qui entre dans la troisième dimension. Donc, il faut pouvoir la poursuivre dans cette autre dimension, alors que, dans l'écriture, c'est sur deux dimensions. Donc, je dirais, presque dans un cas comme dans l'autre, l'essentiel, c'est le trait. Alors, je ne sais pas où vous avez été à chercher ça, mais c'est vrai. Oui. J'étais en Algérie. J'ai passé 29 mois, c'est long, là-bas. Et donc, j'étais sous une tente. J'étudiais. J'étais le seul. Les autres buvaient de la bière. Et j'étudiais une chose bizarre, qui était la publicité. Et je ne me rendais pas compte du tout de ce que pouvait être la typographie, l'héliogravure, l'offset. J'apprenais ça, mais je me disais, comment est-ce qu'une chose qui est plate, comme l'offset, comment ça peut imprimer. Je ne me rendais pas compte du tout. Donc, quand je suis revenu de guerre, j'ai décidé de poursuivre ces études, mais en réel. Et là, j'ai compris. Moi, je considère qu'il y a la réponse dans la question, là. C'est vrai que c'est une question de confiance. Bon, on met à part les problèmes de budget, etc. Parce que ça, aujourd'hui, c'est quand même très, très important. Trop, même. Mais en dehors de ça, c'est une question de confiance et de compréhension. Mais vous avez utilisé ces mots. C'est-à-dire que le client, il ne va pas faire un briefing complet à chaque fois qu'il y a une modification ou quelque chose. Mais d'avoir en face de lui un designer qui a appris à connaître le marché, qui a bien suivi le produit, son évolution dans le temps, pour lui, c'est formidable. Pour le chef de produit, c'est un gain de temps. C'est l'idéal. D'abord, il faut savoir dans quel métier on s'engage. Le designer, comme j'ai pu le dire, je crois, c'est un monsieur ou une dame qui décide de rendre le monde plus durable, plus performant, plus beau, au service des gens. Donc déjà, ça, il faut être capable d'empathie. Empathie, c'est simple. Ça veut dire se mettre dans la tête de l'autre. Donc le premier don du designer, c'est bien ça. C'est se mettre dans la tête de celui qui est en face, de la consommatrice, du consommateur. Et puis une fois qu'on est dans sa tête, qui est la première étape, c'est bien. Mais il faut savoir répondre à l'attente qu'il y a dans... C'est l'autre. Et donc là, c'est la création. Mais le design a ceci de plus difficile, pointu que l'artiste. C'est que le design, il est là pour de la performance. L'artiste, non. L'artiste, il a une vision du monde qu'il traduit par une sculpture, par une vidéo, par je ne sais quoi. Peu importe le support. C'est sa vision du monde. Et puis en face, il y a un public qui achète ou qui n'achète pas. Bon. C'est comme ça. En général, il n'achète pas d'ailleurs. Mais bon. Le designer, il ne peut pas... Il n'a pas ce choix. Il doit créer pour que ce soit acheté. Et puis performant, etc. Bien sûr, mais acheter. C'est ça son challenge. Ce que je raconte beaucoup dans l'université, c'est-à-dire que... Un publicitaire, ce que j'étais tout au début, parce que le design n'existait pas quand j'ai commencé. Il se trompe sur sa campagne de radio ou télé. Bon, il change. Vite. Vous vous trompez sur une gamme de produits. Le produit dans le magasin, il ne se vend pas. Il tourne, il faut le rendre après à l'usine. Puis il y a des ouvriers. Puis il y a du personnel. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Donc c'est... C'est une responsabilité, quand on y réfléchit, considérable. C'est pour ça que... Le designer, c'est une personne responsable aussi. Ce que je reproche parfois à certains jeunes designers que je rencontre. Ils ne se sentent pas suffisamment investis, responsables de leur travail. et c'est pourtant ça la noblesse de notre métier et la difficulté. Merci. Merci. Merci.